Pour répondre à cette question du comment, le comment est indissociable du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi il faut le faire, parce que c'est ça qui est important, c'est parce qu'il y a encore énormément de besoins thérapeutiques qui sont non couverts, de malades qui attendent des traitements et en a absolument besoin d'innovation. Mais cette innovation, pour qu'elle puisse être accessible pour tous, doit être à des prix qui doivent être des prix raisonnables. Et donc, pour que ces prix soient raisonnables, il faut qu'on puisse, sur ces innovations, payer les médicaments à leur juste valeur. Et leur juste valeur ne peut plus être fixée comme c'est aujourd'hui, uniquement sur une évaluation d'une valeur thérapeutique qui est difficile à mesurer, indépendamment des coûts qui ont amené à mettre ce produit sur l'eau. Il faut donc avoir un dispositif qui permet de pouvoir rendre transparent exactement quels sont les coûts qui ont été effectivement supportés par l'industriel, quels sont ceux qui vont être supportés lors de la commercialisation, et que sur cette base-là, on puisse définir des prix qui, de façon tout à fait transparente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puissent permettre de pouvoir savoir ce que la société paye, de pouvoir savoir que ce qu'elle paye, c'est effectivement des coûts, et pas des profits qui, aujourd'hui, dans certains cas, sont totalement démesurés. Parce que c'est ça qui remet en cause la possibilité pour la société de pouvoir continuer à soutenir cette dynamique industrielle qui est pourtant nécessaire pour avoir des innovations pour les malades.